Ce sont des garçons qu'on a formés il y a quatre ans déjà, on est allés à Dallas, New York, Denver, et là c'est une formation continue et comme je faisais partie de cette formation, mais que je ne fais plus partie de la FED aujourd'hui, mais que j'avais un peu de disponibilité, m'ont demandé d'intervenir un peu sur un témoignage de ce que j'avais vécu ces dernières années au Girondin de Bordeaux et avec Willisagnol, et quels transferts on pouvait mettre en place entre la formation et le monde pro, voilà les constats que j'avais vus dans le monde pro. Tout est important, c'est une approche systémique, donc il n'y a rien qui est plus important que l'autre, où tout est important par rapport à tout, voilà tout est lié, mais là je voulais insister surtout aujourd'hui sur la communication, communication interne entre les éducateurs, entre eux, sur le type de projet, puis même une communication personnelle, se connaître soi-même, se poser des questions, et voilà, je pense que c'était important aujourd'hui qu'ils entendent ce message, même si ce n'est pas le plus important. J'ai, comment dire, développé un partenariat avec la Fédération Française et la MLS qui étaient en recherche de, on va dire, d'un savoir-faire pour développer les jeunes et d'améliorer la formation des jeunes en Amérique du Nord, parce qu'on a aussi des clubs canadiens, et on va dire qu'à la suite de ce partenariat, ils m'ont proposé de rejoindre le quartier général à New York. Dans tout processus de formation, il faut recycler les idées et aussi les contenus et rafraîchir les têtes. Donc, on a organisé un recyclage avec la première génération de coach formés et il y a deux parties à ce voyage. Un, on part, on est en France, donc on a été accueillis à Nice, à Monaco, de très belle façon. Ici, aujourd'hui, avec un focus encore sur la pré-formation à Aix-en-Provence et la, comment dire, avec la FFF, bien sûr, en exemple. Et derrière, on part en Espagne. On part en Espagne, à Madrid, où on va avoir des interactions avec l'Atletico Madrid, le Rayo Balcano et le Real Madrid. Et on finit le voyage en immersion trois jours à Malaga. On va être surtout concentré sur la zone 1, le football des 5-12 ans. Mais, bien sûr, avec, à la fin, un match Malaga-Madrid qui devrait finaliser le voyage sous les meilleurs auspices. On vient s'imprégner de ce que font les meilleurs. Donc, il y a la France, mais pas seulement. Il y a l'Espagne, il y a l'Albagne. Et on va essayer, plutôt que de copier-coller, de savoir qu'est-ce qu'on peut appliquer, qu'est-ce qu'on peut ajuster et qu'est-ce qui est possible de faire pour construire notre propre philosophie et notre propre système. C'est surtout pas d'appliquer bêtement ce qui se passe ailleurs. Je pense que c'est pas possible. Il faut savoir que le Texas, c'est la taille de la France et que les Amériques du Nord, les États-Unis, c'est un continent. Donc, on parle de deux villes, Los Angeles, New York, il y a 6 heures d'avion. Donc, voilà, ça tout de suite pose des problèmes d'une manière différente. C'est tout à fait l'esprit que moi, je voudrais donner. Alors, il y a soit le côté informel et là, tout le monde est capable de faire ce qu'on appelle du networking et d'avoir des échanges privilégiés. Denis, par exemple, mais aussi Jean-Robert au Grand Est. Et après, il y a ce qu'on peut faire pour échanger peut-être plus les joueurs. Là, on est plus dans de l'officialisation. Donc, moi, j'ai l'habitude d'encourager ce genre de partenariat. C'est plus lourd parce que ça implique souvent des moyens financiers, des décisions politiques. Donc, on va voir ce qu'on peut faire. Mais je suis tout à fait moi pour l'échange à la fois technique, mais aussi qui repose sur des valeurs humaines et aussi des échanges culturels. Merci. Merci.